Salut à tous, c'est Fredox, bienvenue sur ce 19e épisode sur South Park, le bâton de la vérité. On se retrouve au pays des caribous au Canada avec Butters, on était arrivé ici dans le précédent épisode et il nous faut donc trouver un traducteur afin de traduire le document pour les filles pour qu'elles puissent enfin nous rejoindre. Donc c'est vraiment là un mode genre vieux RPG japonais. Voyons, niveau 11 et niveau 12 et il faut des dollars canadiens qu'on n'a pas. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Un petit patch niveau 14, ajoute 250 de dégâts aux attaques armées, plutôt pas mal. On va se balader un petit peu. Discuter un petit peu avec tout le monde, on peut changer de l'argent donc. Donc 1 dollar 24 canadiens pour 1 dollar américain. Bon pour l'instant, on va rester avec ce qu'on a. Bienvenue dans l'Ottawa clinic. Est-ce que vous êtes ici pour un test de HIV? Je peux vous nourrir pour 5 dollars canadiens. Vrez quand vous avez besoin de nourrir ou d'autres tests de HIV. Ottawa est la capitale de tout le Canada. All hail the prince and princes of Canada. Hail, yeah. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Hmm. Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you. The wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Ok. Il nous faut donc nous rendre plus à l'ouest. Hmm. Je ne peux pas ressortir. Il va nous falloir parler avec quelqu'un je pense. Est-ce que c'est lui? Oh, well... Passez-le-t-on behind the game then. Uhhh, what's that question? Here are your photos with the prince and princesses. Would you like two eight by tenes, or six five by seven? Heuuuuh. Heuuh. All right, there you go. You can exit right there. Well, I would have picked you five by seven. Objet de quête, ok Un petit coffre avec un patch level 12 Affaiblit l'attaque ennemi en cas de frappe parfaite D'accord, bon on va repartir donc Et partir Et aller un peu plus vers l'ouest Voyons c'est loup ce que ça donne 6500 hp quand même Donc on va commencer par un écrasement On leur a fait déjà bien mal Et étourdi pour un tour Voyons Butters On devrait en tuer un déjà Voilà pour lui Je pense qu'on devrait pouvoir se faire les 3 Tranquille Ils sont plutôt faibles les loups Je peux dire qu'on arrive bien équipés On va tous les faire ces loups On aura dégagé la map Écoeuré On devrait leur faire mal quand même Voilà pour 1 Et voilà pour 2 Bon ça va on est one shot avec notre super katana Alors est-ce qu'on a des quêtes secondaires ici Alors est-ce qu'on a des quêtes secondaires ici Araignée qui aboie On va commencer par une aptitude Ça m'étonnerait qu'on puisse l'endormir Mais on va essayer Et on va essayer Et tourdi Si ça va fonctionner C'est parfait Je pense qu'on devrait lui faire mal Je pense qu'on devrait lui faire mal Et voilà terminé On va plutôt simple On a looté des gants de barbares Voyons un peu Qui sont de level 12 Plus 40 d'armure réduisant les attaques ennemies Les attaques avec une arme de corps à corps Infligent plus de dégâts C'est pas mal ça On avait plus 20% de dégâts Avec les armes à deux mains Ouais Le plus 40 d'armure quand même Est assez sympa On va retirer le patch Voyons ce qu'on a On en a des nouveaux Chaque attaque Retire 50 points de vie à la cible D'accord Ça c'est avec un arc Restitue 250 points de vie supplémentaires A l'ordre de soin 15% de dégâts en plus Lorsque la santé descend en dessous de 25% Et qu'on faire 3 pp Lorsque vous infligez des dégâts de foudre Ça c'est pas mal Mais bon La santé en dessous de 25% Ouais On va prendre les 15 d'armure en plus Pour le moment Ah voilà Valeur d'armure à 85 On a pas mal de passages C'est plutôt cool ça Peut-être des 4 secondaires On a un NPC ici Oui 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 C'est la S-Moveur Alors A secours Alors Ça c'est On avait déjà vu ça Je sais pas s'il faut Le détruire avec un sort ou quoi On a pas l'air de fonctionner Je sais pas comment Comment on peut le casser ce truc Ah bah le tir ça fonctionne pas Il y a pas mal de monde d'ailleurs Je sais pas si c'est avec un pote ou quoi Je sais pas si c'est avec un pote ou quoi Ah les mobs ils ont respawn Oh ils font pas mal de dégâts quand même On va les étourdir Voilà les 3 étourdis On a quand même pas mal chargé Bon là je pense que ça devrait aller pour les 3 A chaque mob tué De toute façon on a une nouvelle attaque Voilà Le dernier Et voilà Terminé pour les 3 Et on a gagné un level Et bah on va continuer à monter Ça on s'en sert pas souvent Voir presque jamais d'ailleurs Assourdit tous vos adversaires Réduisant leur attaque et leur défense Ouais On va prendre ça Ça peut être pas mal On avait tout pris 9000 HP Ils ont un peu plus d'HP que les autres On va commencer comme d'habitude Écrase devant Hop Loupé Allez Butters Un petit coup de Professeur KO On va prendre ce qui se passe Un petit coup de Professeur KO Draine de vie C'est très utile Mais bon 2 000 de dégâts quand même écœurement pour Butters ça devrait aller aussi je pense voilà pour lui et voilà terminé bon toujours aussi simple alors c'est ici je crois qu'il nous fallait aller mais j'imagine qu'il va nous falloir aller tout à fait à l'ouest d'accord un autre marchand ouais on veut bien level 11 level 12 ouais qu'est-ce qu'il se passe ici ? ok peut-être une quête alors c'était lui qu'il nous fallait voir je crois ouais après il va nous falloir on va nous taper les ours voyons un peu oh 3 ours 2 millions d'hp ouais 9000 aussi ça devrait aller je pense ouais la moitié de leur vie déjà et tour 10 pour un tour aller Butters c'est toi plaisir il a presque tué mais non on va finir lui voilà nouvelle attaque et un de moins et le dernier qu'on devrait finir aussi et voilà plutôt facile il nous en faut 3 ah on les a eus donc c'est juste le temps que ça s'actualise bon par job vous avez fait vous avez fait tous ces direux les gens maintenant je peux enfin faire un direux ok donne-moi ce document oui c'est-ce c'est-ce que ce que tu as écrit dans le langage de l'Université du Canadien le ministre de Montréal peut traduire ça mais je suis peur que le prince a pris un le ministre de Montréal dans les cavernes de Québec je vais parler avec le prince retourne-le Il nous faut retourner donc voir le prince du Canada C'est ici Bien, allez bien en avant. Il nous faut partir tuer l'évêque. Il se trouve là-haut. Afrocida, d'accord. Ouais, 5000 HP. Voilà. Ça devrait aller je pense. Ouais, il reste 526 HP. Mais bon, Butters va le finir. Nickel. C'était ici. Ok. Encore un magasin. Voyons ce qu'il a. Level 11. Level 12 ici. Augmente les points de vie de 150. Résurrection au début d'un combat. Augmente les points de vie de 50. Défense renforcée. Et les points de vie de 250. Et on gagne 200 points de vie supplémentaire à l'heure de soin. Ouais, pas terrible. On a mieux pour le moment. Un affaire ici. Allons voir si on peut trouver cet évêque. Pas rentrer pour le coffre. Alors qu'on a l'évêque ici apparemment. Ça permet d'ouvrir la porte là-bas. Pour récupérer le coffre. Disque de saignement. C'est une arme. Ouais, apparemment. 1250 x 2. La cible se met à saigner en cas d'attaque parfaite. Touche jusqu'à deux cibles aléatoires. C'est pas mal ça. Remplace l'arc bien sûr. L'attaque à distance inflige 100 de dégâts en plus. Ouais, pas mal aussi. On va mettre sur un arc ou quoi bien sûr. On a quand même notre arbalète d'empalement. Qui fait entre 1000 et 2100 de dégâts. Ouais. On va garder celle-là. On va changer le patch. Qui était donc. Non. On l'a eu sur quoi alors ? Ça devait être sur une pièce d'équipement. Bon c'est pas grave. Alors on va mettre. 35 de dégâts c'est pas terrible. Bon bah on va garder notre gel. Finalement. Bon voyons cet évêque. Si on peut le faire. Et on a commis la 2 HP. 22 962. Ah ouais quand même. Plutôt pas mal. On va essayer voir. Si on peut l'étourdir. immunisé on l'a écœuré ce qui empêche de se soigner allez Butters une petite attitude comme d'habitude avec le professeur Taos une tempête du chaos, ah ouais pas moi ça lui a fait perdre pas mal d'HP même s'il se soigne derrière évidemment voilà 5000 plus que 6000 HP restant ouais ça doit aller je pense sur celui-là déjà ouais voilà, nickel c'est assez simple ok, ok, wow, wow, please, you don't have to kill me I'll go away and the prince will never know I'm alive please, take these diapig testicles and tell the prince their mind ok qu'est-ce qu'on fait, on l'achève ou on prend les testicules on va l'achever et un petit coffre une arme, un spectre ouais pas terrible ah ça fait des dégâts contre les monstres d'ici apparemment mais bon, vu notre épée qu'on a ça doit aller je pense hop c'est seulement pixelisé, je ne sais pas trop ce que c'est si c'est du loot classique ouais, c'est du loot classique tout simplement bon, il ne nous reste plus qu'à aller retourner voir le prince faire les ours en passant comme d'habitude ça devrait aller je pense on devrait les finir voilà retour voir le prince est-ce qu'il est mort ? Quand le ministre s'est occupé, mon frère est assuré ! Mais mon liège, nous avons fait une promesse ! Chut ! Vous ! Chut ! Prouvez-vous parler avec le Duc de Vancouver. Il peut vous aider à entrer dans les catacombs de Québec. Donnez le Duc ceci, s'il vous plaît ! Trouver le Duc de Vancouver. D'accord, je sais pas s'il est ici ou quoi. Ou alors, il était complètement à l'ouest. Non, on ressort. Laisse-moi tranquille, ouais voilà, Vancouver là-bas. On a un nouveau magasin ici. Voyons un petit peu. Ouais, level 11 aussi. Level 12, bref. Le Duc de Banff est mort, quel monstre peut tuer un grand homme ? Je sais pas. Bienvenue à Vancouver, à la Sand... Oui, oui, je sais. Mais Ottawa est en l'autre côté du Canada. Comment est-ce qu'on arrive là-bas ? Ah-ha. Oui, je sais. Oh, wow. Non, je ne sais pas. Oui, je sais pas. Oui, j'aime celui-ci aussi. Ah-ha. Non, je n'ai pas vu celui-ci. Une lettre de la princesse ? Qu'est-ce que ? Pourquoi, selon cela, la princesse a quelque chose à faire avec le bishops et a emprisonné le ministre injustement. Oui, jeune homme. Si tu souviens d'écrire les catacombs du Québec, tu devrais parler avec les moncs qui vivent au sud-ouest de la ville. C'est seulement qu'ils vous puissent entraîner dans ce genre. Ok. C'est vraiment tout à fait JRPG. Il faut aller dans 15 000 endroits différents. Petite arme, level 11. Évidemment, au niveau des gars. Pas mal ça. L'aptitude de renforcer en dessous de 15 points de vie. Un 15% de points de vie. Et plus 70 d'armure. Réduisant les attaques ennemis. Et bon, notre casque nous permet d'attaquer à chaque fois qu'on tue un mob. Enfin, de réattaquer de nouveau. Celui-là, il va être difficile à remplacer ce casque. Ha-ha. C'était vraiment pas mal. Enfin, c'est vraiment pas mal. Un petit peu de loot. Alors, il nous faut trouver les moines au sud-est du village. Un de Vancouver. Ce serait en bas, je pense. En bas à gauche. Mais pour passer ici. Ah, on peut nager. Parfait. Ok. Terrence, c'est Philippe. Ok. Ok. Vraiment, on pourrait le faire. Ok. Est-ce qu'il faut faire passer tous les sorts ? On va essayer. Et le dernier, qui nous permet de le diriger à distance. Qu'est-ce que je pense ? Un petit peu de discounts. Le bloc neuf ! Le bloc neuf ! C'est impressionnant ! Il est limité de notre train d'après tout ! Oui. Réglagez-vous, enfant. Il est temps pour vous apprendre des techniques véritables. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! 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 Fluent ! Salut Matrix ! Trop bien fait ! Quoi ? D'accord. C'est comme d'habitude. Il nous faut diriger la flèche vers l'obstacle qu'on veut détruire. Ça devrait nous permettre de passer, comme on voit ici, la surbrillance en vert. Ça devrait nous permettre de passer... Là, je pense qu'on est bon. Voilà. Impeccable. De passer donc les obstacles qu'on avait rencontrés jusqu'alors. Impeccable. Plutôt pas mal ce soir. Ben, nickel ! On a appris un nouveau sort. Il nous faut maintenant sauver le ministre, mais je ne sais pas trop où il est. On va voir, en retournant voir, en haut, le NPC. Maintenant qu'on a appris le nouveau sort. Non. On va faire un petit tour sur la map pour voir. Aller au catacombe du Québec et utiliser votre nouveau sort, je présume. Votre nouveau pet pour secourir le ministre de Montréal et lui demander de traduire les documents. D'accord. Je ne sais pas trop où il se trouve, ces catacombes. On va pouvoir aller ici maintenant. Puisqu'on a appris le nouveau pet qui permet de détruire les obstacles. Ouais, c'est peut-être ici d'ailleurs, les catacombes, tout simplement. Puisqu'on a un NPC en bas. Alors, c'était Nagasaki, voilà. Maintenant, j'ai enfoncé sur ce point G jusqu'à ce que l'objet se détruit. D'accord. Voilà. On a pas mal de mobs ici. Deux ours, deux loups et deux serpents. Voyons un peu. Est-ce qu'ils sont tous en même temps? Ouais. Eh bien. Il va falloir s'arracher un petit peu. Quoi que ça devrait aller, je pense. 9000 HP tous. Ouais. À part les serpents, 6000. Attaque réduit et tous étourdis. À Butters avec le professeur Kao. Allez, on espère avoir un peu de chance. Ouais, impeccable. Ha ha ha. Bien joué, Butters. On a tué tout le monde. Nickel. Bon, pas mal de loot. Là, on est au max. Et bien voilà, pas très dur. Alors, est-ce que c'est le ministre? Armure de barbare. Plus 110 d'armure. Confère attaque renforcée au début d'un combat. Ah ouais, sacré différence. Plus 30 d'armure ici. Là, plus 110. Il y avait quand même deux slots. Dommage qu'il n'y en ait qu'un ici. Bon, on verra après. Pour l'instant, de toute façon, on s'en sort plutôt bien. Donc, pas très important. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Oh. N'avez-vous besoin d'une collection Stradut? Ok. C'est là, 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 voilà, bonjour, merci beaucoup. Ha ha, en français dans le texte. C'est impeccable. Et donc, il semblerait qu'on ait tout fait au Canada. Ouais, on n'a plus de quêtes. Oh, sept nouveaux amis. Voyons, il ne nous manque que deux amis pour avoir un prochain point bonus. On n'est plus très loin. Allez, deux ours. Ha ha, butters. Ouais, 9000 HP. On va les étourdir un coup. Ouais, ça devrait aller, je pense, hein. Ha, 47 points de billes restants. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Et voilà pour deux. Bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Avant de sortir du Canada, je vais aller vendre tout le loot qu'on a récupéré, ainsi que convertir l'argent canadien en dollars, puisqu'il nous faudra repartir aux Etats-Unis afin d'apporter la liste traduite à Annie. On fera ça la prochaine fois. Voilà. Donc, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...